Jean Genet était un proche de Simone de Beauvoir par l'amitié des idées et du cœur. Genet et Beauvoir s'étaient rencontrés en 1944 à la terrasse du Café de Flore. Tous vos journaux de ce matin, tous les médias reviennent sur la mort de Simone de Beauvoir tant sa présence dans le siècle était importante. Écoutez maintenant ce témoignage de Françoise Verny, aujourd'hui aux éditions Gallimard. Elle aimait Simone de Beauvoir. Je l'aimais beaucoup. Il y a une chose qui m'avait toujours impressionné chez elle. C'est que c'était une femme d'une très grande intelligence et d'une très grande rigueur intellectuelle. Et puis que c'est tout de même une femme absolument étonnante quand on pense à la vie qui fut la sienne, à la fois à son oeuvre mais à ce qu'elle a fait avec Sartre, à cette sorte de longue complicité. Je pense que le couple Sartre-Beauvoir c'est beaucoup plus important que le couple Aragon et Elsa Triolet parce que ce fut un couple uni par des sentiments mais uni aussi par une sorte de formidable complicité intellectuelle et tout ça. Je ne sais pas, quand on pense à ces magnifiques lettres au castor que Simone de Beauvoir, puisque c'est ainsi que Sartre appelait Simone de Beauvoir le castor, quand on pense qu'il avait avec elle une complicité telle qu'il lui parlait même des autres femmes qu'il rencontrait, je trouve que c'est une histoire aussi étonnante. Et son combat pour les femmes ? Eh bien, son combat pour les femmes, moi, m'a beaucoup intéressé, j'ai fait quatre émissions avec elle autour du deuxième sexe. Je crois que son combat pour les femmes, on ne le comprend jamais bien. Quand elle a écrit le deuxième sexe en 1949, ça n'était pas un pamphlet, c'était une sorte de constat existentiel sur la condition des femmes. Et je crois qu'elle est restée jusqu'au bout extraordinairement vigilante sur le problème du combat des femmes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ça a été le combat qu'elle a mené même après la mort de Sartre. Qu'elle continuait, elle continuait à s'occuper auprès de Mme Roudy d'un certain nombre de choses. Et elle continuait aussi à s'occuper, par exemple, du centre Flora Tristan, qui s'occupe des femmes battues. Elle continuait à être très attentive au sort des femmes dans le monde entier. À votre avis, qu'est-ce qu'on va retenir d'elle à l'avenir ? On va retenir d'elle plein de choses. On va retenir d'elle cette formidable complicité avec Sartre. C'était deux très grands témoins, des monstres comme il n'en existe plus. Et puis on va retenir d'elle cette œuvre, comme ça, cette œuvre qui est un tel témoignage sur notre époque. C'est un tel témoignage sur notre époque.